Salut et bienvenue dans ce petit tuto question-réponse consacré à InScape. On va poser la question de savoir comment exporter en PNG la page 01 sans avoir les éléments parasites de la page 02. Vous voyez ici le petit trait de la page 02 et puis de la page 6 et également 7. Vous voyez ça on ne le veut pas. Donc très bien, pas de problème. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, alors le fichier sera téléchargé en bas de la vidéo bien sûr si vous voulez refaire ce que j'ai fait. Donc on va aller dans le calque. On va sélectionner calque ici. Donc on voit que le raccourci on n'oublie pas c'est Maj Ctrl L. On va cliquer ici sur le petit cadenas pour déverrouiller et puis sélectionner notre patron. On va faire un rectangle de sélection. On va cliquer sur Shift pour sélectionner ici le patron. On a bien donc trois objets sélectionnés. Le texte 01, ici les informations de découpe et puis le patron. On va aller maintenant dans fichier, exporter au format PNG. J'en profite pour masquer ici ou fermer la fenêtre des calques. Donc c'est bien la page que je vais exporter. Je vais l'exporter sous mon bureau. Donc dans un dossier que je vais appeler patron.png. Il est là. Et puis l'élément, ce sera la page 01. Donc enregistrer. Important, on coche ici « Cacher tout sauf la sélection ». C'est-à-dire que l'élément 02, 07 et 06 ne devrait pas apparaître. J'en profite pour vous montrer une petite option de cette version d'Inscape. C'est la version 01. Non, 01.0 pardon. On peut maintenant avoir une compression ici « Best Compression » qui permet d'avoir un fichier PNG beaucoup plus léger. Et on clique maintenant sur « Exporter ». Hop, on remplace. On vérifie tout de suite l'élément 01.png. Je double-clic. Donc là, je n'ai pas d'informations tout autour. On voit qu'il y a une transparence. On peut éventuellement enlever la transparence. Donc pour cela, on va dans les préférences du document. Ici, couleur de fond, on va choisir blanc. Voilà, à 100%. On régénère ici notre fichier PNG. On vérifie. Voilà, on a un élément qui est impeccable, qui est blanc. Pour l'élément 02, c'est facile. Donc je clique ici sur 02. Voilà. Je clique sur Shift. Avant de faire ça, pardon. On clique sur l'élément 02 qui est bien à 4. On va dans les préférences du document. Alors là, j'ai un petit bug. Il va falloir que je raccroche ici. Voilà. Et que je décroche mes propriétés du document. Donc on clique sur « Redimensionner la page ». Et on va cliquer sur « Ajuster la page au dessin ou à la sélection ». Et on voit que le raccourci, c'est « Maj Control R ». Donc ça, on le garde en mémoire. Maintenant, ma page correspond bien ici au 02. J'appuie sur « Shift » pour sélectionner ici mon patron. Et je fais… Alors là, impeccable, il a mis 02. Et je fais « Exporter ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? « Exporter » dans le dossier. Donc 02.png. Enregistrer. Exporter. Alors, j'ai fait une petite erreur. C'est-à-dire que j'ai laissé cocher « Sélection ». En fait, c'était vraiment la page qui s'appelle 02. Excusez-moi. Exporter. Remplacer. Ça devrait être mieux. On fait la même chose pour le 03. C'est-à-dire qu'on va cliquer. Et là, on fait le raccourci « Maj Control R » de façon à ce que notre document s'adapte à notre page 03. On n'oublie pas de sélectionner le patron. Donc j'appuie sur « Shift ». Je sélectionne le patron. On coche ici « Page ». On va renommer ça en 03. Et on fait « Exporter ». Allez, on va sur la page 04. On va aller un petit peu plus vite. Tac, tac, tac. 04, « Exporter ». Alors, on peut aller un petit peu plus vite. Mais ça reste quand même contraignant. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire ça page par page. Mais on n'a plus les éléments qui nous embêtent sur les côtés. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.